Il faut dire que la campagne électorale démarre véritablement ici à Mimongo. On assiste depuis quelques heures à l'arrivée des poids lourds d'informations politiques dont les candidats sont en liste ici dans le premier siège du département de Le Goulou. D'un côté, Pierre Claver-Mahanga Moussavou qui lançait la campagne de sa candidate Andréa Gislaine Bigou en soutien à sa candidate PCM, comme on l'appelle habituellement, a été un peu plus clair. La victoire, la victoire à tout prix. Et de l'autre côté, Steven Diego Diego, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, est ici en soutien à Charles Sadi, son candidat, le PDG. L'enjeu est clair, il faut remporter cette victoire pour garantir à cette formation politique un électorat acquis ici à Mimongo. Le candidat du Rassemblement Héritage et Modernité, Santuriel Ngoma Madungo, lui, il a plutôt opté pour une autre stratégie politique, celle d'aller d'abord dans les villages de l'ensemble des départements du premier siège de Le Goulou, Mimongo, ensuite de terminer ici dans la ville de Mimongo même. Et d'un autre côté, l'unique candidat indépendant, Alain Bruno Bisselot, lui, se place plutôt au-dessus de la mêlée. Il propose un autre départ, un nouveau départ à l'ensemble des populations. Il se propose un rempart contre l'exclusion sociale. Et il veut, lui, en tant que candidat indépendant, rassembler les fils et les filles de Mimongo au-delà des clivages politiques.